... Bien, chers amis, chers collègues, pour Clore, cette première journée, nous avons le plaisir d'accueillir Gaël de Guichin. Gaël de Guichin est ingénieur chimiste de formation. Il a été un temps responsable de la conservation de la grotte de Lascaux et il entre à l'ICROM, centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels à Rome en 1969. Donc il y a fait toute sa carrière et s'est occupé entre autres la question des musées. Et en 1985, il a lancé le programme PREMA dont bénéficieront 45 pays du sud du Sahara et en 2000, il crée le fonds EPA d'un montant de 2,5 millions d'euros pour appuyer les actions de l'école du patrimoine africain. Enfin, écoutez, tout ça, c'est ce qu'il m'a donné. Ce sont les éléments de biographie officielle. Moi, je peux vous dire ce qu'il en est parce que je le connais depuis très longtemps. Et pour être sincère, je ne sais pas si on doit se réjouir ou se désoler de l'avoir avec nous ce soir. Enfin, vous verrez. Pour les personnes qui partent avant la fin, n'oubliez pas de déposer votre casque à la sortie. Alors, cet individu est néanmoins ami, je dois dire, a fait une partie de ses études au lycée Papillon d'Istanbul. C'était déjà un bon début. Il avait de l'instruction, mais aussi suffisamment clairvoyance pour savoir qu'il n'était pas fait pour travailler dans l'industrie chimique. Et ça, c'était déjà une grande qualité. Il a rapidement pris conscience du danger que ça pouvait poser pour la société. Et donc, sur les traces du philosophe Platon ou de Bernadette Soubirous, ce n'est pas encore déterminé. Il a décidé de s'isoler dans des grottes à Lascaux pour méditer pendant deux ans. Voilà la réalité de la situation. Et je sais qu'il en sort en 1969. Et la France met en place avant l'heure une procédure d'aide au retour ou au départ, avec une prime lui permettant de travailler cinq mois à l'ICROM. Voilà comment les choses se sont passées. Et il s'installa à l'ICROM et il y a sévi et l'y sévi encore depuis plus de 43 ans. Alors, on ne sait pas si on doit admirer la patience des neuf directeurs qu'il a connus pour travailler avec lui, ou alors admirer également sa ténacité qui lui a permis de survivre à neuf directeurs différents dans cet établissement fameux. Mais en tous les cas, il est encore aujourd'hui à travailler au sein de l'ICROM et ce qui nous vaut aujourd'hui sa présence. Alors, étant donné la gravité de la situation liée à son retour en France, j'ai tout de suite pris la tâche des plus hautes autorités françaises et notre président a tranché clairement et solennellement la semaine dernière, vous l'avez peut-être entendu, si Gaël en fait la demande, compte tenu des circonstances et qu'il veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé et à lui seul, sans sa famille. Il est donc là aujourd'hui, je lui laisse la parole et je vous demande de l'indulgence. Merci, monsieur le président, non, monsieur le directeur, pardon, merci monsieur le directeur de ces paroles qui m'ont éminemment ému. Elles ont l'avantage de la franchise. Ici, pas de langue de bois. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est rare, j'en pleure. Bien, je ne vois plus rien. Ah oui, voilà. Ainsi, l'honorable assistance, ceux qui sont restés, est informée dès maintenant qu'elle n'a rien à espérer d'apprendre de mon intervention. Si donc des personnes dans la salle désirent en sortir, pour profiter de cette belle après-midi, fin d'après-midi parisienne, qu'elles n'hésitent pas à le faire. Sortez, sortez, si vous avez des rendez-vous ou autre, ne craignez rien, je suis habitué à parler devant des salles vides. Personne ne sort, vous êtes prévenu. Vous en avez à voir pour 20 minutes. Vous ne pouvez pas dire, si j'avais su, je n'aurais pas venu. Vous restez. C'est à vos risques et périls. Alors, je commence. Madame le ministre de la Culture. Elle est sortie. Monsieur le directeur général de la bibliothèque est sortie aussi. Madame des Messieurs, chers collègues, chers amis, s'il m'en reste. Ce n'est pas une certaine émotion que je m'adresse à vous ce soir. C'est en effet la première fois après 45 ans de carrière que je suis invité à parler devant une audience constituée de vrais scientifiques. Jusqu'alors, je n'avais été invité que dans des congrès mineurs organisés par l'UNESCO, l'ICOM-CC ou l'IIC. J'étais d'ailleurs la semaine dernière au Forum mondial pour la science et conservation organisé par l'ICOM dont les conclusions vont illuminer notre planète jusqu'à la fin du siècle. Dans ce type de réunion, la salle était composée d'administrateurs, de conservateurs, de régisseurs, de conservateurs, ou mieux dit qu'elles se trouvaient perdus quelques rares scientifiques, scientifiques de votre niveau, qui seuls peuvent saisir la hauteur de mes propos. Mais ici, tel n'est pas le cas. Grâce à la sélection féroce exercée par Bertrand Avedrine, que je salue au passage, je suis assuré que mes propres propos, tous mes propos, ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd et que vous allez dès maintenant boire mes paroles, car vous n'êtes pas des imbéciles, vous êtes des scientifiques. Je vous présentais pour la première et la dernière fois, je le crains, Le résultat d'une ville recherche, non, sur l'humidité relative, comme un plaisantin a voulu mettre sur le programme, mais sur l'humidité relative, sujet dont je m'ai intéressé pendant quelques années. J'ai mis le titre en latin, car je trouve que ça fait plus élégant, vous en conviendrez. La première personne qui se rendit compte que l'humidité relative était mesurable, était tout simplement Léonard de Vinci, pour les traducteurs, Léonardo da Vinci. Je précise, ça va leur faciliter la tâche. Voici donc l'appareil qu'il inventa. Une balance, une simple balance, avec sur un des plateaux une boule de cire et sur l'autre une boule de coton. Vous avez saisi le fonctionnement, d'ailleurs, juste avant moi, on vous a parlé de la sensibilité des matériaux organiques vis-à-vis de l'humidité relative, mais tous vous avez saisi le fonctionnement, car vous n'êtes pas des imbéciles, vous êtes des scientifiques. Si cependant certains d'entre vous s'étaient déjà endormis et se réveillaient brutalement, je donne une explication. Quand l'air est humide, le coton absorbe l'humidité et le plateau penche vers la gauche. Quand l'air est sec, le coton sèche et la balance penche vers la droite. Génial, vous avez compris, car vous n'êtes pas des imbéciles, vous êtes des scientifiques. Léonard de Vinci a aussitôt été surpris par cette découverte, et mes recherches ont permis de découvrir dans la collection de la Reine d'Angleterre à Buckingham Palace, sous une masse de documents, une gravure d'époque illustrant la joie du grand maître au moment de sa découverte. L'importance de l'humidité relative était lancée. Mes recherches montrent que dès 1650, un modèle plus élaboré existait, mais toujours basé sur la variation de poids des matériaux organiques, et dans ce cas, le papier. Vous saisissez maintenant la raison de mon intervention dans ce cadre prestigieux, le papier. En 1750, la mesure de l'humidité relative était basée non plus sur la variation de poids, mais sur la variation de dimension, on vient d'en parler, des matériaux organiques, et en l'occurrence une bande de papier, ce qui justifie ma présence parmi vous. Rapidement, le papier est remplacé par des cheveux. Je précise, cheveux de femme, allemande, qui, à ce qu'il paraît, auraient des cheveux moins gras et plus longs, ce qui les rend sans plus sensibles aux variations d'humidité relative. Mais ceci, vous le saviez déjà. Tout le XXe siècle mesurera l'humidité relative avec des hygromètes à cheveux. Tout allait pour le mieux jusqu'au 25 juin 1963, date à laquelle, grâce à la persévérance de Françoise Fridaire, fut créé le laboratoire, le centre de recherche, pas de Charles de Gaulle, comme ça a dit ce matin, mais le centre de recherche pour la conservation et la restauration des documents graphiques, le 25 juin 1963. Le jour même, faisant un tour dans les sous-bassements du muséum d'histoire naturelle, Françoise Fridaire découvre dans une boîte, sous une poussière, cet appareil. Sa curiosité naturelle lui fait rechercher l'élément sensible qui régit l'appareil. Papier ou cheveux ? That is the question, se dit-elle, car elle avait des lettres et apprenait l'anglais par la méthode assimile. Elle en était à sa deuxième leçon. Et ce matin, elle me disait qu'on en était à sa troisième. Elle, progression. Et là, ô surprise, elle soupçonne que l'élément sensible de l'appareil n'est pas ni papier, ni cheveux, mais tout simplement un spaghetti. Oui, un spaghetti. Sentant aussitôt le côté explosif de sa découverte, Françoise Fridaire pousse plus loin son écude et elle observe, grâce à un microscope électronique à balayage qu'elle avait bidouillé bien avant le CNRS, car si vous ne le savez pas, Françoise Fridaire bidouille à ses temps perdus, c'est ainsi qu'avant tous les autres laboratoires mondiaux, elle obtient cette image sur laquelle vous reconnaissez tous la structure typique du spaghetti. Et pour ceux qui en auraient un doute, elle reprend une autre image et là, elle repère cette forme ovoïde typique de la sauce tomate. C'était donc du spaghetti bolognaise. Je dois dire, je dois faire un petit écran parce que durant les conférences auxquelles j'ai assisté, j'ai vu de nombreuses images de photos prises par microscope électronique à balayage et je dois dire que j'ai toujours eu du mal à découvrir la différence entre la calcite de Lascaux, le lapis lazuli qui vient d'Indonésie ou bien la corrosion active du vase de Vix. Chaque fois, on vous dit, vous reconnaissez bien, moi je ne reconnais rien. Et il faut en conclure, soit qu'on me prend pour beaucoup plus intelligent que je ne suis, ou soit que je suis un imbécile et je crois que c'est bien le cas. Mais vous, vous n'êtes pas des imbéciles, vous êtes des scientifiques. Dès le lendemain, l'agence France-Presse fait part au monde entier de cette découverte exceptionnelle la découverte historique commencée par ces mots Paris. Le 25 juillet 1963, le patrimoine mondial sera saubé grâce au spaghetti. Immédiatement, le général de Gaulle interrompt une visite d'État qu'il effectuait en Allemagne auprès du chancelier Adenauer pour venir féliciter personnellement François Schleder dans son nouveau laboratoire du CRCDC. Vous remarquez l'admiration du général de Gaulle et la modestie naturelle de François Schleder. C'est à cette occasion que le général prononça cette phrase célèbre « Les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Et vous êtes, Madame, un de ces exemples. Le lendemain, le monde qui jusqu'à maintenant ne publiait jamais mais une photo en première page publie la photo de François Schleder et dans un interview, André Malraux, ministre de l'époque, annonça dorénavant « Au Louvre, le climat intérieur de la vitrine de la Joconde sera mesuré par un hygromètre à spaghetti. » Ce qui fut fait in petto. Le lendemain, le Times reprend la nouvelle et Tony Werner, directeur du laboratoire du British Museum, demande un hygromètre à spaghetti pour mesurer avec précision l'humidité relative autour de la pierre de Rosette. Je vous demande bien pourquoi. Le Neuss Museum de Berlin en réclame un aussi pour le but de Nefertari ainsi que le tout nouveau musée de la robinetterie de Vesoul sur mer. Le musée du Caire en obtient un aussi et une délégation française avec ministre en tête la porte et le place dans dans le masque de tout un camon qui n'en avait pas besoin bien évidemment. Tous les musées du monde veulent tirer leurs hygromètres à spaghetti. Mais là se pose un problème grave. Comment étalonner l'hygromètre à spaghetti ? Je précise ici pour ceux qui sont entrés dans la profession depuis peu que tant qu'on a eu des hygromètres à cheveux mesurés en étalonné dans une chambre humide. Et à l'époque donc on se posait la question comment étalonner l'hygromètre à spaghetti. Les opinions divergeaient. Les Espagnols proposaient de l'eau de source. Les Anglais voulaient de l'eau de pluie parce qu'ils en ont en abondance. Le laboratoire du Louvre ancêtre du C2 RMF proposait de l'eau perillée ou en cas de pénurie de l'eau de l'ourde. Quant aux Italiens ils clamaient en chœur ensemble Toraca Morai Giovanni Urbani al dente al dente ils voulaient de l'eau chaude et salée. La bataille était terrible. Sur le continent l'accord se fit rapidement autour de la proposition italienne qui semblait logique mais les Anglais restaient irréductibles. L'UNESCO créa donc une commission internationale dont faisaient partie tous les grands noms de l'époque et en voici la photo où au milieu de tant d'hommes célèbres sur la droite vous reconnaissez Françoise Flider et sur la gauche Madame Our ah non il y a un problème pardon sur la droite Madame Flider et sur la gauche Madame Our décidément pardon à la technique s'il vous plaît sur la droite Madame Flider et sur la gauche Madame Our non c'est pas du tout ça on n'est pas même c'est intéressant mais ça n'a rien à voir ici technique voilà sur la droite et bien vous voyez vous la reconnaissez sur la droite sur la gauche sur la droite Madame Flider et sur la gauche Madame Our pour assurer la neutralité de la commission le professeur Bruno Moultaler directeur du laboratoire national de Zurich présidait la dite commission il s'embarqua avec la commission sur un bateau au-delà au Havre pour rejoindre l'Angleterre et comprendre la et comprendre la position de ces insulaires au milieu du brouillard alors qu'il scrutait les falaises de Douvres qu'elle ne fut pas son horreur lorsqu'il vit la délégation anglaise au complet le Victorian Albert le British Museum l'IIC la National Gallery et même dirigé par le grand Gary Thompson ils étaient tous là à le narguer en agitant un hygromètre à spaghetti calibré à l'eau de pluie inutile de vous dire que la tentative de conciliation échoua lamentablement à Bruxelles la commission européenne fit un appel d'offre d'un montant de 9 millions d'euros pour faire des recherches d'amélioration de l'appareil sans en expliquer la nécessité ni l'usage pour la société grâce à un lobby effréné un consortium de deux universités bretonnes de l'université supérieure de Plumeur-Baudou et celle de Quimper-Colrentin enleva le contrat et après quatre années d'études construire un hygromètre à lasagne avec semelle compensée et roue de secours en option pour le prix de 3550 euros toute taxe comprise cet appareil dont j'ai pu obtenir une photo aurait permis disait-il de mesurer l'humidité relative au un millième ce qui illustre bien la théorie de Bob Barclay le fameux chercheur canadien du CCI fondateur de la sublime revue Recent Setback in Conservation que l'on trouve quasiment dans aucune librairie à part la bibliothèque de l'ICROM donc dans sa revue Recent Setback dans son article sur l'orientation de la recherche scientifique en conservation et en restauration qu'il a eu l'amabilité de vous présenter Voici les répartitions des recherches lumière insectes micro-organismes humidité et stupidité et voici comment se répartissent les causes de détérioration ou risque pour certains lumière insectes micro-organismes humidité et stupidité A votre réaction je vois que le message est passé et qu'au moins certains d'entre vous se réalisent que vous n'êtes pas des imbéciles vous êtes des scientifiques car seul pendant ce temps seul dans son laboratoire qui commençait à grandir François Slider poursuivait ses études son but étant de faciliter la tâche des conservateurs en effet comme on vous l'a dit tout à l'heure on parlait de fourchette d'humidité 55 plus ou moins 5 pour exposer par exemple du parchemin ou pour exposer une statue en bois polychrome je dis bien une fourchette d'humidité relative tout le monde n'est pas fort en calcul mental quand on dit 55 plus ou moins 5% combien ça fait c'est pas évident on a beau sortir quelquefois de l'école du Louvre ou de l'INP ça peut faire en y réfléchissant bien par exemple 42 et des erreurs comme ça peuvent être fatales à des collections importantes pour leur faciliter la tâche François Slider munit l'hygromètre la flèche de l'hygromètre tout simplement d'une fourchette à écartement variable grâce à cette invention plus besoin de calculettes plus besoin d'ordinateurs fini les insomnies on ne peut plus se tromper François Slider organisa aussitôt une réunion internationale d'experts intersidéraux parce que maintenant les experts internationaux vous en avez plein les salles mais il faut des experts intersidéraux maintenant pour avoir une vision globale du problème François Slider fit appel à une réunion d'experts intersidéraux qui reconnaîtra immédiatement l'invention géniale digne du prix Nobel je précise que dans sa générosité elle ne l'a jamais fait brefter c'est à cette période qu'une nouvelle politique se développa entre les maisons Buittoni et Panzani qui avaient chacun qui prétendaient chacune que elles avaient que le spaghetti original était de leur maison comment trouver ceci savoir si c'était monsieur Panzani ou monsieur Buittoni qui avait mis le premier spaghetti et bien Françoise Slider immédiatement trouva la parade elle éleva elle étudia l'ADN de Buittoni et l'ADN de Panzani et elle trouva contre le docteur Plendolis qui pensait que c'était du Buittoni que en fait c'était du Panzani merci Françoise des usines à hygromètre à spaghetti s'ouvrir dans le monde entier et devant l'intérêt planétaire vous voyez c'était pour des spaghettis devant l'intérêt planétaire de ce marché juteux la mafia s'en empara et ceci explique encore qu'aujourd'hui croyez-le ou pas les fabriques d'hygromètres en Angleterre s'appellent Pastorelli Negretti et Zambra et Casella je vous rassure tout de suite heureusement le chef mafioso fut arrêté tout semblait pour le mieux lorsque le gardien-chef du musée du Louvre chargé de lire les hygromètres détecta une odeur étrange aussitôt son syndicat adressa une lettre à la direction réclama le port du masque pour les gardiens la demande fut acceptée sur le champ or à la même époque la femme du gardien-chef remarqua que son époux ne remplissait plus avec le même enthousiasme ses devoirs conjugaux elle en fit peur à part un autre gardien la rumeur était lancée les vapeurs émises par l'hygromètre à spaghetti avaient des influences sur l'être humain en urgence on appela Andrew Ody du British Newsome qui avait mis au point ce texte fantastique pour les métaux mais le mal était fait comme une traînée de poudre la rumeur sur la naissiveté de l'hygromètre à spaghetti s'enfla l'icrome le mentionna dans son bulletin et en moins d'un mois tous les hygromètre à spaghetti furent retirés des musées et pour des raisons de santé publique ils furent tous détruits les années passèrent vous comprenez la surprise lorsque dans un catalogue de Sotheby de vente d'appareils scientifiques anciens en page 64 l'annonce l'annonce de la vente de l'hygromètre à spaghetti était présentée comment avait-il échappé à la destruction planétaire je ne peux pas vous le dire et pourtant j'ai beaucoup recherché toujours est-il que le jour de la vente tous les grands collectionneurs étaient massés dans la salle la tension était à son compte quand profitant de l'agitation un individu discrètement se saisit de l'appareil le glissa dans sa poche et disparut par la fenêtre sous les yeux médusés des agents de sécurité douze années passèrent et malgré les recherches d'Interpol aucune piste n'aboutit vous imaginez donc ma surprise lorsque visitant un grand musée de la côte ouest des Etats-Unis il y a de cela trois mois j'aperçus dans une vitrine gopion ceci l'hygromètre à spaghetti l'original avait réapparu des tractations à l'ONU commencèrent et Wikipédia on a révélé certains aspects les plus sombres et j'ai su dernièrement que le président Hollande a exigé du président Obama le retour de l'hygromètre à spaghetti hier d'ailleurs le ministre des affaires français Laurent Fabius convoquait l'ambassadeur des Etats-Unis pour refaire à nouveau cette demande probablement il va y avoir des informations importantes peut-être que le président va même parler non cela vient de Stockholm le prix Nobel 2014 des sciences de la conservation est attribué à pour c'est un grand moment nous vivons tous un moment historique nous sommes particulièrement heureux que François soit parmi nous ou à l'extricité de la salle stored à la salle à l'extricité de la salle qui consiste On est particulièrement contents. Françoise, on est particulièrement contents tous d'être là pour te dire toute l'admiration qu'on a pour toi. Tu as été en France une pionnière pour appréhender scientifiquement les méthodes de la conservation. Tu as été à l'origine très modeste, mais toujours à l'origine de l'introduction des méthodes de déacidification de masse à la Bibliothèque Nationale, en usage de la Bibliothèque Nationale. Tu as aussi, tu as participé à l'ARSAG pour non seulement, pour permettre à des scientifiques de faire des recherches. Ça, trop souvent les scientifiques se calent dans les recherches, ils ne se rendent pas compte qu'il faut trouver de l'argent. Et tu as créé l'ARSAG et tu l'as maintenu et tu l'as animé. Tu as trouvé des sommes très importantes pour permettre que la recherche se continue en France. D'un autre côté, à l'étranger, tu as généreusement donné ton temps, parce que pour travailler dans les organisations intergouvernementales ou internationales comme l'ICOMCC, il faut donner beaucoup de temps. Ce n'est pas seulement des titres. Donc, tu as donné ton temps en travaillant principalement, mais dans tant d'endroits, tu as travaillé dans l'ICOMCC que tu as créé. Tu es, je crois, tu es, voilà, tu étais la première à créer, dans l'équipe qui a créé l'ICOMCC en 1965, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, ça va, 65, en 1965. Tu as travaillé pendant plus de 30 ans. Oui, 50, oui. Tu as travaillé là pendant plus de 35 ans. 45 ans. 45. Il s'est trompé, il m'a rajeunie. Ça nous a rajeunie. 45 ans. Bon, et puis, tu as été particulièrement actif au niveau du comité, du groupe de travail qui était papier, puis papier et cuir, après ça, puis papier et cuir et documents graphiques que tu as créés, que tu as conçus. Tu n'as été que vice-présidente parce que tu as refusé d'être présidente. On aurait beaucoup voulu que tu sois présidente, mais tu l'as refusé parce que ta modestie t'a toujours conduit à refuser les distinctions, que ce soit nationale ou internationale. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'aujourd'hui, François, nous tenons à t'honorer. Et pour tout le travail que tu as accompli, pour l'élan que tu as su donner dans le domaine de la conservation en France et à l'étranger. Et c'est pour ça qu'au nom de tout le monde, François, si vous voulez. Applaudissements Applaudissements Je suis très élue, parce qu'en plus, je ne m'y attendais pas du tout. Et je voudrais remercier Gaël. Vous connaissez tous l'humour de Gaël, mais je trouve qu'aujourd'hui, il s'est encore dépassé. Et alors, heureusement, vous connaissez tous Gaël, parce que vous savez qu'il dit n'importe quoi. Et que là, aujourd'hui, les spaghettis, vraiment, il fallait le faire. L'hygromède, je ne l'ai jamais trouvé. Mais c'était tellement gentil, tellement émotionnel, j'ai été très, très émue. Alors, il était un maître, j'ai trouvé qu'il était un maître des montages photographiques. Parce que là, la photo avec de Gaulle, non, jamais. Jamais. Même celle avec Madame Moore, je crois que le montage, c'était moyen. Mais alors, il y a quand même quelque chose de très juste qu'il a dit, parce que tout le reste, c'était vraiment de l'humour de Gaël. Mais ce qu'il a dit de très vrai, c'est mon niveau d'anglais. C'est sûr que quand il m'a connue, j'avais le numéro, le niveau 2. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, mon niveau, il doit être 3. 3,5 maximum. Alors là, c'est vrai. Je crois que la seule chose de vraie de tout son exposé magnifique, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et bravo, bravo Gaël. Merci. Et alors, il faut vous dire quand même, je vais lui rendre la politesse, il faut vous dire que Gaël, je le connais depuis... 72 à Madrid. 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 Où il était jeune ingénieur, commençant dans la discipline de la conservation. Et il nous avait organisé d'une façon brillante, une des premières réunions de l'ICOMCC à Madrid. Il l'avait pris tout en main et il m'a fascinée. Et depuis ce jour-là, je suis fascinée par Gaël. Merci. Merci à vous. Merci à Bertrand pour cette jolie fleur. Et voilà. Merci. Merci à vous tous. Et vraiment, ce matin, lorsque Françoise parlait, quand elle a terminé de parler, la personne qui était à côté de moi m'a dit, vraiment, c'est une grande dame. Merci, Françoise. Merci à toi. Applaudissements. Applaudissements.